Hello, coucou tout le monde, me revoici aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, je vais mieux parce que je n'ai pas pu faire effectivement de guidance depuis plusieurs jours. Je suis tombée malade, voilà, sachant que j'ai une maladie, j'ai un problème au niveau de mon système immunitaire qui ne fonctionne pas comme tout le monde. Donc, quand je tombe malade, voilà, ça dure un petit peu plus de temps que la normale. Donc, il m'a fallu plusieurs jours. Voilà, j'avais un état grippal. Donc, voilà, je tiens à m'excuser de ne pas vous avoir pu faire de guidance avant. Voilà, donc, écoutez, je préfère toujours être dans les meilleures conditions possibles pour faire les tirages. Donc, voilà, c'est pour ça. Mais là, ça va mieux. Voilà, je me sens bien. Donc, je suis très contente en tout cas de vous retrouver. Alors, sans plus attendre, je vais arrêter mon petit blabla. Et puis, on va voir un petit peu ce que je peux vous faire passer comme message aujourd'hui. Allez, c'est parti. Je vais faire mon petit mélange. Hop. Bon, j'espère en tout cas que vous, vous vous portez bien, que tout va bien pour vous. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je peux vous faire passer comme message aujourd'hui ? S'il vous plaît, mes guides, il y a des messages pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît. Alors, j'en ai déjà une. On parle d'un déménagement précipité, là. Voilà. Il y a eu certainement pour certains un petit désaccord, un désaccord passager. Il y a quelque chose. Vous avez, voilà, selon la situation de chacun, nous sommes sur une guidance générale. Bien sûr, je précise toujours. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, là, avant de commencer. Mais vous le savez, à chaque fois, voilà, vous ne prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Vous ne forcez rien. Ce qui vous parle, vous prenez. Ce qui ne vous parle pas, ne forcez pas. Donc là, on me parle vraiment, vous avez quitté quelque chose. Alors, soit pour certains, il y a un déménagement. Soit vous êtes parti ou vous avez, vous voyez, vous avez quitté un lieu. Vous avez peut-être eu, je ne dirais pas un conflit, mais en tout cas, oui, un désaccord. Il y a quelque chose, une mauvaise entente avec un entourage. Et le fait de prendre du recul, le fait de prendre une certaine distance ou d'être parti, de déménager. En tout cas, si ce n'est pas le cas, c'est peut-être ce que vous souhaitez. Cela va vous permettre vraiment de pouvoir souffler. Là, vous pouvez être dans une période après, là, vraiment, où vous allez pouvoir souffler un petit peu. Pour pouvoir prendre du recul et pour pouvoir peut-être régler certaines choses suite à ces désaccords, des soucis, des problèmes peut-être à régler. Peut-être que vous êtes soucieux dans une situation, quelque chose qui vous tracasse, qui vous préoccupe. On vous demande là d'être patient que ces petits soucis, ces petits tracas, que les choses vont avancer petit à petit, que les choses vont se régler. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Là, on nous dit vraiment d'avoir du discernement, d'avoir une certaine clarté d'esprit, de pouvoir régler ce genre de problème. que tout problème a une solution, que ces choses que vous devez régler, que c'est ce qui vous tracasse. Il y a toujours un plan B, voilà. Donc, vous allez trouver la solution. Vous allez pouvoir vous poser, prendre du recul. et pour avoir les idées plus claires, en tout cas. Vous voyez comment ça vous parle. Nous sommes sur une guidance générale, bien entendu. Donc, vous vous adaptez par rapport à la situation à laquelle vous vivez. Et on vous demande d'avoir les idées beaucoup plus claires. Alors, on nous parle, vous voyez encore, voilà, tant de réflexions nécessaires. Vous avez besoin de méditer, peut-être. Vous avez besoin, peut-être, d'avoir un petit peu plus, de vous sentir en retrait. En retrait par rapport à une situation. Avoir un temps de réflexion nécessaire pour pouvoir ne pas non plus vous précipiter. D'avoir, c'est ce qu'on voyait au départ, voilà, aussi, avec cette clarté d'esprit, de ne pas prendre des décisions un petit peu trop à la va-vite. Et d'avoir ce temps de réflexion par rapport à ce désagrément, ces désaccords passagers. Parce qu'on vous parle vraiment que là, c'est des désaccords passagers. C'est un petit problème passager qui vous chagrine. Alors, il y en a plusieurs. Ouais. On vous demande, ne cédez pas à la panique. Besoin d'évasion. Vous avez vraiment besoin de prendre du recul par rapport à une situation. Il y a quelque chose vraiment qui vous tracasse. On nous parle vraiment d'une sorte de nouvel apprentissage, hein, de... Ouais. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Peut-être un test ou une formation ou un nouvel emploi. Ou je ne sais pas, voyez, selon la situation. Mais on vous demande de ne pas paniquer. Que peut-être qu'il y a quelque chose que vous vivez actuellement. Et... Qui n'est pas ce que peut-être vous souhaitez. Ou il y a, il y a... Ouais. Et vous... Ouais. Vous êtes en pleine réflexion de savoir si peut-être pour certains, vous continuez. Vous stoppez. Mais vous avez vraiment besoin de prendre du recul. Alors, peut-être que c'est déjà le cas. Peut-être que vous êtes éloigné d'une situation. Et que là... Ouais. Vous avez besoin de réfléchir. Vous avez quand même un sentiment d'abandon par rapport à ça. Et on peut nous parler de jalousie aussi. On va voir après la suite du tirage. Vous voyez. Mais par contre, on a la solution alternative à trouver. Vous allez trouver une solution à votre problème. Parce que vous avez été déçu, visiblement. Vous avez été déçu d'une situation. C'est pour ça que vous prenez du recul. C'est pour ça que vous vous éloignez. Ou c'est déjà le cas. Ou si ce n'est pas le cas, ça va être le cas. Vous allez vous éloigner d'une situation qui ne vous convient pas. Qui ne vous convient plus. Vous le savez. Ça vous fait un petit peu paniquer tout ça. Vous ne savez pas trop quoi faire. Donc, vous avez vraiment besoin de vous évader. De souffler. Et de prendre du recul. Je vais encore en prendre deux. S'il vous plaît, liquide. J'en ai deux. Merci. On vous demande de ne pas baisser les bras. Ne baissez pas les bras. Donc, ne cédez pas à la panique. Et ne baissez pas les bras par rapport à cette situation. Ça va être la fin d'une situation stressante. C'est peut-être, voilà. Peut-être que vous n'en voyez pas le bout de cette situation. Qu'elle vous tracasse. Qu'elle vous préoccupe beaucoup. Mais on vous demande de ne pas baisser les bras. Et qu'il va y avoir de toute façon une solution qui va être trouvée. Vous allez avoir la clarté d'esprit de faire les choses. De choisir bien comment... Enfin, je n'arrive plus à parler. De bien faire les choses. Vous allez faire les bons choix. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et vous allez échanger avec quelqu'un. Vous allez avoir un soutien aussi. Quelqu'un va vous aider. Vous allez peut-être demander de l'aide à quelqu'un. Ou un soutien. Ou un conseil. Ou quelqu'un va venir vers vous. En tout cas, voir... Ouais. Il y a un soutien inattendu qui arrive. Et ce soutien, ces échanges, en tout cas, avec cette personne que vous allez avoir. Va vraiment vous aider. Va vraiment vous éclairer sur une situation. Parce que là, vous vous sentez, vous voyez, il y a cette carte de sentiment d'abandon. Vous vous sentez seul pour le moment. Vous ne savez pas comment sortir de ça. Mais ce n'est pas quelque chose. Moi, je ne ressens pas quelque chose de grave. Bon, on a tous des tracas. On a tous des moments dans la vie. Des côtés qui ne sont pas toujours faciles à gérer. Il y a un souci. Ça peut être, je vous dis... Alors que ce soit... Là, on ne le précise pas. Voilà, pour le moment, que ce soit professionnel. Sentimental. Ou ça peut être aussi... On peut me dire aussi... Peut-être certains problèmes, peut-être financiers. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui vous tracasse. Mais vous allez... Vous allez avoir cette aide. Vous allez avoir ce soutien. Un soutien où vous n'allez pas vous y attendre, en tout cas. Vous allez réussir à échanger. Ça va être des échanges qui vont être assez enrichissants pour vous. Qui vont être prometteurs. Vous allez pouvoir vous allier, peut-être, avec quelqu'un pour... Qui va vous aider, en tout cas. À évoluer dans cette situation. À trouver une solution. Ça va être vraiment la fin d'une situation stressante. Donc, surtout, ne baissez pas les bras. C'est ce que les cartes, là... Les cartes nous disent. Et en attendant, voilà, peut-être que... Pour ne pas prendre de décisions... De mauvaises décisions, pardon. Prenez un petit peu de repos. Prenez vraiment le temps de cette réflexion nécessaire. De méditer. De réfléchir. Afin de faire les choses correctement. Et de ne pas avoir de regrets. Voilà ce qu'on me dit. Allez. Je vais encore un petit... S'il vous plaît, Médine. Y a-t-il d'autres messages pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo ? S'il vous plaît. Ouh, elle a volé. Ouais. On nous parle de se lancer vers l'inconnu. Il va y avoir des opportunités qui vont être à saisir. Vous avez peut-être, pour certains, là, ce qu'on me dit... Des projets, vous avez envie de vous lancer, peut-être, dans des projets, peut-être professionnels. Peut-être que pour vous, c'est se lancer un petit peu vers l'inconnu, vers quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est peut-être ça qui vous fait un petit peu paniquer. Vous ne savez pas comment vous y prendre. Vous ne savez pas comment faire. Mais... Mais ça va être vraiment pour vous une opportunité. Il va falloir vraiment la saisir. Ouais. Ça va être l'occasion. Peut-être, effectivement, une alliance, comme je voyais, une personne qui va vraiment vous soutenir, qui va vous aider. On vous parlait d'alliance prometteuse. Ouais. Surprise agréable. Voilà. Vous voyez. Donc, si vous avez peur de vous lancer, alors ça peut être, voilà, peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte. Peut-être que vous avez des projets ou de vous lancer dans une formation, apprendre de nouvelles choses. Là, c'est peut-être l'inconnu pour vous. Peut-être que vous appréhendez. Vous ne savez pas trop si c'est le bon choix ou pas. Mais visiblement, ça va être surprenant. Ça va être une surprise agréable. Vous allez être enviés. On va vous envier. Et si vous pensez ne pas réussir, parce que peut-être que, oui, c'est l'inconnu pour vous, ben non, là, ça va être prometteur. Voilà. Voilà ce que les cartes nous disent, là, pour le moment. Vas-y, s'il vous plaît. Ah, attendez, parce que j'en avais une qui s'est retournée. Ouais. Des illusions, l'inquiétude. Ok. Vous êtes inquiets, hein. Ouais. Vous êtes inquiets. Vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Ouais. Parce que... Parce que vous avez cette surprise qui arrive. Changement majeur à venir, vous voyez. Vous rompez avec le passé. Vous rompez avec le passé. Réussite en affaires. Humour et légèreté. Là, ce que je ressens vraiment, c'est que... Ouais, c'est... Dans le passé, vous avez perdu... Il y a quelque chose. Il y a eu une perte. Il y a eu une perte importante pour vous dans le passé. Mais... Mais on vous demande, là, de vraiment de rompre avec ça. De ne pas forcément être nostalgique ou de ressasser quelque chose. Alors, voyez comment ça vous passe. Ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Mais là, on est en train de nous indiquer que vraiment, il faut rompre avec un passé. Voilà. C'est très important. Sinon, vous n'allez pas pouvoir avancer. Ça va vous faire des blocages. S'il y a eu une perte, il y a quelque chose vraiment d'important pour vous qui a pu... Voilà. Vous voyez, on avait le déménagement précipité, les désaccords. Quelque chose vraiment qui a été peut-être radical. Qui est tombé comme ça, comme un coup de massue peut-être aussi. Voilà ce qu'on en voit pour certains. Mais... Mais c'est pour... Vraiment, c'est pour du mieux. Ce changement majeur à venir, en tout cas. Voilà. C'est une fin de cycle. Il y a... Vous allez réussir. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer à persévérer, on me dit. Ouais. Vous souffrez d'indifférence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous aurait été indifférent ? Qui vous donne... Qui vous... Voilà. Indifférent par rapport à une situation. On parle de visite inattendue. Mais plaisante. Vous allez avoir une surprise. Vous allez avoir la visite ou des nouvelles de quelque chose, de quelqu'un. On parle d'élévation spirituelle également. Vous vous élevez spirituellement. Il y a un changement majeur. Changement majeur à venir. Vous êtes... Vous êtes différent, différente. Il y a... Il y a une situation qui a été... Avec une perte importante. Qui vous a peut-être fait souffrir. Mais on me dit que, voilà. Ça vous a fait changer. Ça vous a vraiment élevé spirituellement. Alors, n'oubliez pas que ce que... Les messages que j'envoie, ça peut être vous. Comme la personne à laquelle vous pensez. En tout cas, il y a une personne qui a changé. Qui évolue. Qui s'élève. Qui s'élève différemment. Ouais. Qui est complètement différente. On vous demande de prendre ça avec beaucoup plus de légèreté. Par rapport à cette situation. De relativiser. S'il y a eu des blessures, des choses. C'est une personne qui aurait pu vous décevoir. On vous demande de penser vos blessures. De mettre le passé vraiment derrière vous. De rompre avec ça. Vraiment. Sinon, vous êtes bloqué. Vous n'avancez pas. Ouais. Vous allez avoir... Voilà. C'est peut-être ça la belle surprise. Surprise agréable. Réussite face à l'adversité. On nous parle d'amis de bons conseils. On avait l'alliance prometteuse. Avec des échanges enrichissants, enrichissantes. Vous allez faire une belle rencontre. Vous allez avoir un ami. Un ami proche. Ou vous allez rencontrer quelqu'un. En tout cas. Qui va vous aider dans votre situation. Qui va vous donner des bons conseils. En tout cas. Pour pouvoir évoluer. Pour pouvoir avancer. Ouais. Et en dos de deck. J'ai travail acharné. Parce que... Ouais. Là, on vous demande de rester concentré sur votre objectif. Si vous avez un objectif. Que ce soit, voilà. Pour professionnel. Formation. Voilà. Tout autre. Vous voyez comment ça vous parle. Ou que ce soit aussi. Peut-être aussi. Parce que là. On peut effectivement nous parler aussi. On peut nous parler d'une rupture aussi. Dans un domaine sentimental. Le déménagement précipité. Les désaccords. En tout cas. Vous avez quitté quelque chose. Ou on vous a quitté. Vous avez arrêté. Vous avez rompu avec quelque chose. Et... Mais il va y avoir une visite. Une visite. En tout cas. Vous allez avoir des nouvelles. D'une situation. Une situation. Vous avez des objectifs. Que vous avez des choses. Que vous avez certainement mis en place. Et en tout cas. On va vous aider. On va vous aider à avancer. Vous allez être alliés avec quelqu'un. Peut-être. Peut-être. Voilà ce qu'on envoie aussi. Pour certains. S'il y en a certains. Qui changent. Ou qui vont avoir une formation. Ou un nouvel emploi. En tout cas. Il y a une personne. Assez autoritaire. On peut nous parler. D'une personne. Au niveau hiérarchique. En tout cas. Qui est assez autoritaire. Mais qui est. Qui est quelqu'un de vraiment. De bons conseils. Qui va. Qui va être là vraiment. Pour vous aider à avancer. Dans votre projet. Ou qui pourrait vous aider. En tout cas. A vous donner des bons conseils. Pour avancer. C'est. Vous avez. Quand géant d'eau de deck. Travaille acharné. Vous avez travaillé dur. Ou vous allez travailler dur. Pour y arriver. Donc. On vous demande vraiment. De ne pas baisser les bras. Parce que vraiment. C'est une surprise agréable. Liberté retrouvée. Il y aura comme une forme de liberté. Liberté retrouvée. C'est aussi. Peut-être. Pour certains. Que vos souhaits. D'être indépendants. Aussi. De ne pas dépendre. De quelque chose. Ou de quelqu'un. Il y a. Il y a. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Alors. Je vais en prendre. Allez. On va continuer. S'il vous plaît. Mes guides. Oh non. J'en ai plein. Qui sont tombés par terre. Alors. Attendez. Excusez-moi. Hop. A chaque fois. Je les fais tomber par terre. Ce n'est pas possible. Et ça. Allez. S'il vous plaît. Mes guides. Y a-t-il d'autres messages. Pour toutes les personnes. Qui regardent ma vidéo. S'il vous plaît. Alors. Oui. On parle de trahison. Vous avez ressenti une trahison. Une certaine. Là. Moi. Je ressens vraiment. Il y a eu de la colère. Il y a eu de la colère. Il y a quelque. Ouais. En tout cas. Vous avez été déçus. Si ce n'est pas la trahison. Disons proprement dite. Vraiment. Avec le coup de poignard dans le dos. Vous avez été déçu. De quelqu'un. Vous avez été déçu. D'une situation. Où vous êtes déçu. Vous n'aimez pas là où vous êtes. Et que peut-être. Vous cherchez. A évoluer. Ou à vous élever. A évoluer. A changer. Ce mode de vie. Qui ne vous convient pas. Il y a une déception. Vous avez été. Vous avez vécu une situation. Où. Soit vous avez eu la sensation. D'avoir une sorte de tromperie. Décu. Oui. Déçu. Par une personne. On nous parle d'équilibre. Donc. L'équilibre. Oui. La balance. On va essayer d'équilibrer les choses. On va essayer de trouver peut-être une entente aussi. Un équilibre. Un juste milieu. Pour pouvoir justement. Se sentir mieux dans sa vie. Réussir à trouver sa place. J'entends. Oui. Réussir à trouver sa place. Vous avez besoin de trouver votre place. Et d'être épanoui. Dans quelque chose qui vous plaît. Là. J'entends. Oui. Il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Qui ne vous conviennent pas. Et que vraiment. Il va falloir. Voilà. Avec cette carte. Vous avez. Il faut rompre avec le passé. Donc. Il faut. Voilà. Ce qui est fait est fait. N'est plus à refaire. Voilà. Ce que j'entends. Et là. Il va falloir trouver vraiment. Cet équilibre. Dans votre vie. Pour vous sentir vraiment. En harmonie. Pour vous sentir vraiment. Avoir un mieux-être. Tout simplement. Ouais. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus. Mais vous allez trouver. Vous allez. Voilà. Vous allez. Vous allez faire ce pas vers l'inconnu. En tout cas. On vous y invite. On vous y invite. Pour trouver cet équilibre. Avancez. Ne pas insister. Voilà ce qu'on me dit. Ne pas insister dans quelque chose qui ne vous convient pas. Qui ne vous convient plus. Vous voyez. On parle de visite. Il y a la visite de quelqu'un. Quelqu'un va venir vers vous. Vous allez. Avoir cette aide. Cet appui. Pour vous aider à avancer. A trouver cet équilibre. En tout cas. Il y a un déplacement. Déplacement. Une rencontre. Ou des retrouvailles. En tout cas. Avec quelqu'un. Ça va vous faire du bien cette visite. Vous en avez besoin. Parce que vous vous sentez peut-être. Vous vous sentez peut-être un peu seul. Voilà ce qu'on me dit. Ouais. Vous avez besoin de ce soutien. Vous avez besoin de cette aide. En tout cas. On vous invite vraiment. Si ce n'est pas une personne qui vient vers vous. N'hésitez pas. Si vous pensez là. A l'instant où je vous parle. A quelqu'un qui pourrait. Justement. Vous aider dans une situation. A lui rendre visite. A lui demander conseil. Cet ami là. Cet ami de bon conseil. Qu'on avait eu juste avant. Cette alliance avec cette personne. Soit des retrouvailles. Une rencontre. En tout cas. Que vous allez faire. Si vous ne connaissez pas cette personne. Si là. Ça ne vous dit rien. Sur le moment. Vous allez rencontrer cette personne. Qui va vous aider. Qui va être de bons conseils. Qui va réussir à vous donner des. J'en ai trop là. Mes guides. Hop. Je ne les prends pas. Allez. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut me dire de plus ? Pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo. S'il vous plaît. Allez. On parle de toxicité avec cette trahison. On parle de coup de cœur. Et le manque. D'accord. Donc on parlait. Voilà. Tout à l'heure. Je vous parlais justement. De cette déception. De cette trahison. Vous avez été déçus. Parce qu'il y aurait pu avoir de la manipulation. Avec cette carte de toxicité. Donc c'est pour ça aussi. Les cartes précédentes. De rompre avec un passé. Peut-être assez toxique. Il y a une personne. Une situation. Qui a été mauvaise. Qui a été. Voilà. Peut-être. Faites attention. Voilà. On voit. Vraiment. Cette manipulation. Qui n'a pas été bonne pour vous. D'où cette déception. Cette trahison. Ça. Ça a pu conduire aussi. Pour certains. Comme une sorte de destruction. Aussi. Vraiment. On s'est senti mal. Ou. De ne pas rompre. Avec ce passé. On m'envoie. Ça. 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 Ça vous bloque. Et. Ça vous détruit. En fait. De continuer. À ressasser. Quelque chose. C'est pas bon. Donc. Peut-être que c'est. C'est une histoire. Effectivement. Une situation. Du passé. Qui n'est pas bonne. Pour vous. Vous le savez. Mais vous savez. Que pour trouver. Voilà. Ce coup de cœur. Ce nouveau coup de cœur. Pour moi. C'est ça aussi. Il va falloir trouver vraiment cet équilibre. Et rompre avec ça. Ce qui est fait. N'est plus à refaire. Donc. Soit on avance. Pour vraiment retrouver un mieux-être. Et. On stop complètement avec ce passé douloureux. On m'envoie ça. C'est ça. Ouais. Vous allez peut-être aussi. Avoir vraiment un coup de cœur. Pour une situation. Qui vous donne vraiment. Qui va vous donner. Cet équilibre. Dans votre vie. Alors. Ça peut être une situation. Ça peut être une personne. Ça nous aussi. Dans le milieu. Dans une situation. Sentimentale. Mais en tout cas. C'est de l'amour. C'est de la sincérité. Ce coup de cœur. Et pour. Ça peut être l'amour. De vous aussi. De penser à vous. En priorité. De vous. De de de. Ouais. Pour. Pour. Pour ce mieux-être. Voilà. Ce qu'on m'envoie. Mais vous ressentez. Il y a un manque. Il y a quelqu'un là aussi. Quand même. Avec la visite. Ces retrouvailles. Vous souhaitez peut-être. Retrouver quelqu'un. Ou cette personne. Souhaite peut-être. Revenir vers. Vers vous. Si je ne sais pas. Il y a le manque. Qui est tombé. Avec la visite. Mais le manque. C'est aussi. Prendre sur soi. Cette perte. Que vous avez pu avoir. Il y a peut-être. Le deuil. D'une relation. A faire aussi. Par rapport à ça. On pense à des retrouvailles. On pense à quelque chose. On pense à cette visite. On pense. Il y a ce manque. On aimerait revoir une personne. Ça peut être vous. Comme l'autre. Attention. Voilà. Je le répète. Mais voilà. N'hésitez pas. A échanger. Les énergies. Par rapport au message. Que je vous envoie. Mais. Ouais. Là. Avec ce manque. Pour moi. C'est plus. Voilà. Il faut faire le deuil. De quelque chose. Vous devez faire le deuil. D'une situation. C'est très important. Pour votre mieux-être. Après. Ce qui doit arriver. Dans votre vie. Arrivera. C'est. Si une personne doit revenir. Elle reviendra. Vous avez votre libre arbitre. Voilà. Ce qu'on envoie. Si c'est dans le milieu sentimental. Mais. Coupé avec ça. Couper. Ne ressassez pas. C'est. Ouais. Parce que ça a été douloureux. Et en plus. En dotodec. Vous voyez. J'ai ça. J'ai l'indépendance. Donc. On vous demande vraiment. De couper. Vous voyez. Il faut casser cette chaîne. Là. Rompre avec ça. Voilà. Ce qu'on m'en voit encore. Il faut rompre. Il faut rompre. Avec une situation. Qui ne vous convient plus. Du tout. Je me répète. Mais c'est ça. C'est très 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 important. La fuite. Donc. Il y a quelqu'un qui a fui. Alors. Ça peut être une personne. Oui. Qui a fui. La trahison. La toxicité. La manipulation. Une personne qui a fui. Qui est dans le déni. De quelque chose. Je ne sais pas. La lâcheté. Peut-être. On a fui une situation. On est parti. Peut-être sans explication. C'est ce qu'on m'en voit. On parle de karma. Donc. Il y a des conséquences. Le karma. Il y a toujours des conséquences. Par rapport à les. À la façon dont on se comporte. Donc. Cette personne est partie. Peut-être qu'actuellement. Voilà. Ça se retourne contre elle. Peut-être qu'elle est en train de vivre la même chose. Voilà ce qu'on m'en voit. Voilà. Et on me parle de connexion. Peut-être des liens karmiques aussi. En tout cas. Il y a une connexion. Il y a une entente avec une personne. Avec ce manque. Il y a une relation qui est vraiment en osmose. Enfin. Deux personnes vraiment en osmose. En harmonie. En connexion. L'une et l'autre. Cette personne qui a fui. Peut-être que voilà. Au jour d'aujourd'hui. Elle se rend compte de certaines choses. Elle réalise. Le karma est tombé. Elle a fui. Elle s'est mal comportée. Il y a eu des mensonges. Il y a eu une trahison. Vous avez été déçus. D'une situation. Mais la route tourne. Elle réalise peut-être certaines choses. Mais il y a toujours cette connexion. En tout cas. Il y a toujours ces pensées. Ce manque. On pense à des retrouvailles. On pense à voir la personne. Voilà ce qu'on me dit. Et en dos de deck. J'ai la décision. Donc s'il y a une personne qui revient vers vous. Bien évidemment. Vous avez votre libre-abri. De. D'accepter. Ou de ne pas accepter. Voilà ce qu'on m'envoie. Mais il y a une décision qui va être prise. Ou c'est cette personne qui va se décider. à prendre une direction. Ou. Ou complètement. Stopper. Ouais. Non. J'ai la déclaration juste en dessous. Ouais. Il y a une déclaration. Il y a quelqu'un qui va se décider à se déclarer. A déclarer son amour. Quelqu'un qui a envie de. De communiquer. De parler. De dire ce qu'elle ressent. Ouais. C'est ce qu'on m'envoie. Euh. Hum 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 hum. Ouais. Je vais m'arrêter avec ce. Ces cartes là. Euh. Je vais stopper avec celle-ci. Bon. Voyez comment ça vous parle. Selon les situations de chacun. Euh. Mais pour trouver un bon équilibre. De toute façon. Ne ressassez pas. Pensez à vous. Prenez du recul. Par rapport à une situation. C'est très important. Pensez à votre bien-être. Euh. Avant tout. Euh. Et puis. Et puis voilà. Les choses se feront. Si elles doivent se faire. Euh. Cette personne. S'il y a quelqu'un qui revient vers vous. Bon. Ben. Vous êtes libre de votre. De vos choix. De vos décisions. Bien évidemment. Euh. Je n'ai pas à dire ce que vous devez faire. Euh. Mais. Mais visiblement. Il y a une connexion qui est assez. Assez forte. Entre deux personnes. Là. Allez. Euh. Je vais prendre. Non. Je vais prendre là. On était vraiment en train de me parler de. Du sentimental. Donc. Je vais reprendre quelques petites cartes. Allez. Pour avoir un peu plus de détails. Sur cette situation amoureuse. Allez. S'il vous plaît mes guides. On nous parle de mariage. S'il vous plaît. Il y a-t-il d'autres messages. Pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo. Non. J'en ai trop. Allez. S'il vous plaît. Il y a-t-il d'autres messages. Alors. Est-ce que vous avez été marié avec quelqu'un. En tout cas. Ouh. C'est pour le futur. On va voir la suite. Mais cette situation comporte un mariage. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Après mariage. Bax. Concubinage. Selon la situation. Oui. J'en ai une qui est tombée. Et par terre. Et par terre. Encore une fois. Ok. Amour véritable. D'accord. Voici l'amour de votre vie. Donc la personne à laquelle vous pensez. visiblement. C'est l'amour de votre vie. Et si ce n'est pas vous qui pensez ça. C'est cette personne qui le pense. Si ce n'est pas encore le cas. On peut nous parler effectivement. D'une prochaine rencontre. Où vraiment ça va être un amour véritable. Et on nous dit. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre coeur. Pour donner et recevoir l'énergie. la plus élevée en toutes. Donc la personne à laquelle vous pensez. C'est vraiment un amour véritable. Vous pouvez aimer vraiment cette personne sans crainte. Là les cartes le confirment. Donc il y a une relation entre deux. Une relation avec une connexion. On avait eu les cartes précédentes. Et voilà. Donc là on nous parle aussi. Attirer votre âme sœur. Donc pour certains. Si vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Cette personne arrive vers vous. On peut nous parler effectivement. de cette personne. Ou cette amie aussi. De vos conseils. Ou cette personne que vous allez rencontrer. On avait eu le tirage précédent. Pour certains. Qui n'ont pas encore rencontré cette amour véritable. Son âme sœur. Allez. On va encore en prendre deux. S'il vous plaît. En tout cas je vous le souhaite. Pardonnez et apprendre. En libérant le passé. Vous vivez davantage d'amour au moment présent. On vous demande. Voilà. Encore une fois de plus. Donc. Pour ceux qui connaissent déjà. En tout cas. Cette personne. La personne à laquelle vous pensez. Au moment où je vous parle. Voilà. On nous dit de pardonner. Et d'apprendre. Il faut vraiment se libérer d'un passé. Et si. Ce n'est pas cette personne avec qui. Cette personne du passé. Que vous n'en voulez plus. Et qu'il y a une nouvelle personne en tout cas. Qui arrive vers vous. On vous demande vraiment de couper ce lien. De ne pas ressasser. Pour avancer. Afin justement que. Un nouvel amour revienne aussi dans votre vie. Bien. Donc. Il faut pardonner. Pardonner à l'intérieur de vous. Bien évidemment. Pour pouvoir vraiment. Vous soulager. Vous libérer complètement. De ce passé. Et. Voilà. C'est toujours facile de le dire. Bien évidemment. J'en suis consciente. Ce n'est pas. C'est moins facile à faire. De lâcher prise sur une situation. Tout dépend. Après. Ça fait combien. Voilà. De temps. Si c'est récent. Que vous avez vécu. Vraiment quelque chose de douloureux. Je. 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 Je comprends fortement. Que ce n'est pas simple. De pardonner. Ou de. Voilà. D'oublier comme ça. Mais. En tout cas. Ça va être. Peut-être. Le prochain défi. À faire. C'est. De. Travailler sur ça. Et de. De. Pouvoir. Apprendre. Certaines. Certaines choses. De cette relation. Pour. Voilà. Ne plus. Ne plus. Revivre. En tout cas. Ce genre d'événement. Et. Et d'y croire encore. Voilà. De croire encore. Que l'amour. L'amour véritable. Est possible. L'amour. Le vrai amour. Si vous avez une mauvaise expérience. Du passé. Pour pouvoir avancer. Voilà. Oubliez ça. Et. Dites-vous que. Que chaque personne est différente. Heureusement. D'ailleurs. Et que. Et que vous pouvez. Voilà. De nouveau. Aimer sans crainte. Avec cette carte. Voilà. Et d'ouvrir votre cœur. De nouveau. De réussir. A rouvrir votre cœur. De nouveau. Voilà. Allez. Je vais en prendre une dernière. J'espère que. Que vous m'avez comprise. J'essaie de vous faire passer les messages le plus clairement possible. Alors. J'en ai trop. Une seule. S'il vous plaît. Mes guides. Oui. Merci. Ok. Bon. On nous parle de conversation cœur à cœur. Discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc. Ça rejoint vraiment avec les cartes précédentes. On nous parle vraiment. Il va y avoir une discussion. Il y a quelqu'un qui a eu. On avait la visite. Il y a quelqu'un qui. Si vous ne connaissez personne. En tout cas. Si vous ne voyez personne. Qui pourrait éventuellement. Revenir vers vous. En tout cas. Il y a une personne qui. Visiblement. Aimerait. Qui en pense pour vous. Et. Et. Et si ce n'est pas le cas. Et que vous ne voyez pas encore. Cette personne venir. Si vous ne voyez pas. Dans votre entourage. Une personne. A laquelle vous pourriez. Éventuellement. Penser. Qui pourrait. Ah voilà. Avoir des sentiments. Pour vous. Voilà. Là. On est en train de vraiment. Nous parler. Pour le futur. Qu'il y a. Cet amour véritable. Qui avance. À partir du moment. Où vous allez. Mettre. Voilà. Rompre avec un passé. Vous allez changer. Ça va être. Peut-être inattendu. Pour vous. Mais vous pouvez. Voilà. Faire cette rencontre. Et attirer. Cette âme sœur. Vers vous. Et. En tout cas. Il y a une personne. Qui aimerait. Vraiment. Voilà. Se dévoiler. À vous. Discuter. Converser. Cœur à cœur. Et si c'est une personne. Du passé. Si vous pensez. À quelqu'un. D'une personne. Du passé. Cette personne. Va vouloir. Voilà. Discuter. De ce désaccord. Qu'il y a pu avoir. On avait ces cartes-là. Donc voilà. Après. Libre à vous. De. 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 De vos choix. De vos décisions. Bien évidemment. Bon bah écoutez. Voilà. Je vais m'arrêter là. Pour aujourd'hui. J'espère que. Que ces messages. Pourront vous aider. Et. Je vais faire passer. Un dernier. Petit message. Petit message. Conseil. Pour terminer. La vidéo. Allez. Oh mais décidément. Je fais tout tomber. Encore une fois. Excusez-moi. Faut que je ramasse. Oh là là. Oh là là. Oh là là. C'est pas possible. Voilà. Voilà. Bon. Donc. Je vais vous faire. Je disais. Un dernier. Petit conseil. Avec le petit oracle. Des fées. Pour toutes les personnes. Qui regardent ma vidéo. S'il vous plaît. Mes guides. Un petit message. J'en ai trop. C'est dans les dix qui tombent. Ça ne va pas aller non plus. Allez. S'il vous plaît. Un petit message. S'il vous plaît. J'en aurai deux. Deux petits messages. Donc. Premier message. La fée du Capricorne. Sois ambitieux. Vois les choses en grand. Et la dame verte. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Voilà. Voilà. Là pour moi ça rejoint vraiment le premier tirage par rapport aux personnes en tout cas qui veulent changer complètement. Afin d'avoir vraiment des nouvelles choses qui arrivent dans leur vie. Donc on vous demande vraiment de croire en vos rêves. Soyez ambitieux. Voyez les choses en grand. Tout est possible. A partir du moment où on y croit. Il faut y croire. De toute façon. Rien n'est impossible. Donc. Voilà. Et. Ça revient. Ça rejoint aussi le deuxième. Le deuxième petit conseil par rapport au premier tirage. Par rapport au fait vraiment de prendre du recul par rapport à une situation. De ne pas. Voilà. Vous précipitez. De ne pas prendre des décisions trop hâtives comme ça. À la va vite. Et prenez du temps pour vous. Prenez du temps dans la nature. Allez vous ressourcer. Pour avoir un petit peu plus de clarté. Peut-être. Voilà. Vous avez besoin de repos aussi pour certains. Voilà ce qu'on m'envoie. Vous avez besoin de vous aérer. Vous avez besoin de prendre l'air. Vous avez besoin de vraiment de vous ressourcer. Vous avez besoin de. Peut-être que vous vous sentez. Pour certains on peut me dire. Voilà. Peut-être un peu. Qu'une situation peut vous oppresser. Peu. Voilà. Alors ne prenez pas de décisions comme ça trop rapides. Et voilà. Prenez du temps pour vous. Réfléchissez avant d'agir. C'est ce qu'on m'envoie. C'est ce que j'entends. Voilà. Donc j'espère que ça pourra vous aider. En tout cas. Moi je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Et puis surtout. Prenez soin de vous. C'est le plus important. Et c'est vous avant tout. Moi je vous fais de gros 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 bisous. Et je vous dis à très vite. Ciao.